Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, ça nous touche beaucoup d'être là, c'est pour ça qu'on est aussi très émus déjà d'être là toutes les trois et puis d'être là avec Angela parce qu'on a donc fondé une association il y a un peu plus d'un an qui s'appelle If It's Good avec Géraldine Miclot qui est là, qui travaille avec nous. Et du coup, c'est vrai que c'est notre, donc c'est une association qui a un peu deux missions, d'une part faire de la programmation artistique et ça c'est donc un des premiers le volet dans lequel s'inscrit la conférence d'aujourd'hui et puis d'autre part la conception d'outils numériques pour lutter contre les discriminations, notamment les discriminations de genre. Alors c'est vrai que du coup, notre programmation artistique ne porte pas uniquement sur le numérique, mais comme on avait aussi cet autre axe, ça nous a forcément influencé et c'est la raison pour laquelle on est allé un peu naturellement dans cette voie de la recherche sur les nouvelles technologies avec cet arrière-plan aussi de comment en faire usage dans une visée un peu émancipatrice et de mobilisation un peu politique. Donc ça, c'est pour l'introduction, la genèse un peu aussi de ce travail. Après, sur le sujet affectivité augmentée, c'est aussi la réunion de nos deux travaux d'Angela et moi. Donc moi, j'ai fait une thèse en phénoménologie des sentiments. Alors c'est très historique, mais ça porte sur les débats au début du siècle, début 20e, avant la grande période de déconstruction, savoir si les sentiments sont universels et dans quelle mesure est-ce que la culture va les influencer. Et puis Angela, qui a travaillé plus sur le rapport, donc là, très contemporain, notre rapport affectif aux images, donc à travers des technologies de communication, notamment. Donc, du coup, arriver avec ce biais, le numérique, la dimension émancipatrice potentielle à inventer et à créer. Et puis l'affectivité qui nous réunissait nos deux recherches. On a créé comme ça ce sujet qui est donc affectivité augmentée. Déjà, donc un mot sur le format. C'est un format un peu hybride puisque c'est entre ça s'appelle séminaire et donc il y en a qu'un. C'est donc un séminaire parce que c'est proposé aussi comme une sorte de plateforme d'échange dans laquelle il pourrait y avoir à chaque fois des nouvelles interlocutrices, interlocuteurs. Et nous, on voulait vraiment le penser comme une sorte de laboratoire, comme ça, de réflexion. Et c'est aussi la raison pour laquelle tout de suite, on n'a pas voulu faire quelque chose seulement toutes les deux, mais voilà, inviter quelqu'un. Et donc Ingrid, qui travaille elle depuis beaucoup plus longtemps que nous sur ces sujets. Donc, c'était très enrichissant pour nous que la préparation de cette conférence puisse être aussi un dialogue continu avec Ingrid et puis ensuite avec la plupart des artistes qu'on va montrer aujourd'hui, avec lesquels on a discuté. Donc, c'est une recherche qui s'est construite comme ça à plusieurs. Donc ça, c'est un peu ce qui fait la matière aussi de ce qu'on vous présente là. Donc, le sujet affectivité augmentée, c'est un sujet qui est très vaste, qui a plein de ramifications, qui est traité et pas traité. On va y revenir. Et donc, ce que vous allez voir, en fait, c'est un peu une sorte de cartographie. Les différents sujets que vous avez sur votre dépliant dessinent comme ça les pôles des questions sous-jacentes à ce grand sujet. Et le but de ce séminaire, du coup, c'est de donner aussi les références un peu incontournables sur ce sujet. Donc, on dessine un peu les problématiques et on montre comme ça les textes qui ont été, qui sont déterminants. Le point de départ, un autre encore, de cette réflexion, c'est le fait que, et de ce, voilà, la nécessité, qu'est-ce qui a amené à la nécessité de faire un événement sur ce sujet, c'est que la plupart des textes qui portent sur les nouvelles technologies, notamment sur les rapports à l'affectivité, sont des textes qui sont des textes critiques et qui plutôt condamnent l'influence néfaste du numérique, comme si le numérique, ou par l'intermédiaire des GAFAM ou par mille autres raisons, dénaturer nos affects, dénaturer nos désirs et nos relations aux autres. Donc, notre première gène vient de ce fait qu'il y a beaucoup de place laissée à la critique du numérique avec peu de place laissée à cette option, un peu, de recherche d'outils d'émancipation, d'une part. Deuxième gène qui vient du fait que derrière cette critique du numérique se cache un peu une sorte d'essentialisme du sentiment, à savoir l'idée que, avant le numérique, notre vie affective était pure et après le numérique, elle est alignée par les grands méchants du GAFAM. Et donc ça, c'est la thèse un peu essentialiste des sentiments que j'ai déconstruit par ailleurs dans d'autres travaux et sur lequel il était important pour nous de montrer que le travail restait encore à faire. En savoir que le numérique est ni plus ni moins aliénant que les injonctions sociales primitibles, par exemple. Donc, pour là encore un dernier mot sur le cadre général. L'idée, c'est donc de penser l'émotion et le numérique en suspendant tout jugement moral et en dépassant surtout la dimension, la dualité entre un monde réel d'un côté, un monde virtuel de l'autre qui laisserait entendre qu'il y aurait une vie authentique d'un côté et une vie artificielle de l'autre. Donc, c'est plus pour travailler cet entre-là que, du coup, on est là. Je voulais juste ajouter que pendant cette recherche, le travail des artistes et leurs œuvres ont vraiment été formateurs dans notre réflexion, en nous amenant toujours de nouvelles questions, en ouvrant de nouvelles perspectives. Donc, moi, je suis particulièrement contente aussi de présenter leurs travaux et leurs œuvres d'artistes tels que Mélissa Erodi, le duo Samuel Fass et Salomé Chatriot. Il y a également Jonathan Vinel, Tabith Arezer, Sarah Sadik. Donc, on va vous présenter leurs œuvres et cette réflexion aussi a été l'occasion de discuter avec eux. Donc, j'en profite pour les remercier d'avoir pris ce temps de discuter avec moi. Et le choix des artistes qu'on va vous présenter était aussi important parce qu'on voulait mettre en lumière les artistes qui sont issus d'une certaine génération qui sont plus les digital natives plutôt que l'autre génération d'artistes plus connus et plus et souvent associés aux artistes qui sont plus du courant post-Internet, qu'on appelle post-Internet. Donc, voilà. Un dernier mot pour dire que du coup, on a construit cette conférence à deux et on espère qu'Ingrid saura prendre le micro et la voir pour s'insérer dans notre flot parce qu'on est porté par cette question. Sachant qu'Ingrid nous a ouvert sa bibliothèque et donc la plupart des références que vous avez sous les yeux sont les références d'Ingrid. Donc, je serais quand même à remercier très fortement, Ingrid, pour toutes ces recommandations qui a été vraiment, comme je l'écrivais un peu dans le texte de communication, une invitée, mais surtout une guide dans ce travail pour nous qui arrivions quand même de deux univers différents. Donc, voilà. Merci. On passe au premier point. Donc, si vous voulez bien, donc du coup, le premier, c'est le milieu numérique. Donc, vous avez quelques références. À chaque fois, vous trouverez toutes les références. Donc, à la fin, dans le texte de l'écrivain. Du coup, ce qui était important, donc, dans un premier temps, je reviens avant d'introduire cette question du milieu, c'est que la plupart des recherches dans les années 80-90 qui portaient sur le rapport entre émotions et nouvelles technologies étaient assez focalisées, comme si le sujet était confisqué par la question de savoir si la machine elle-même pouvait être capable d'émotions. Et donc, ce paradigme-là, est-ce que la machine est capable, d'être d'émotions, d'être sujet d'émotions, empêcher la réflexion sur quel va être l'effet de la machine sur les émotions humaines ? Donc, c'est vraiment un peu tout ça qu'on a voulu voir et on a travaillé notamment à partir du texte Life on the Screen de Sherry Turkel, qui montre très bien comment il faut renverser le point de vue pour prendre le sujet autrement et puis faire en sorte que la question des émotions ne soit pas plus confisquées par toutes ces recherches dans l'intelligence artificielle dans lequel le summum comme ça du développement d'une intelligence artificielle serait cette intelligence artificielle dotée d'empathie capable d'affect. Donc ça, c'est un des éléments. Si vous lisez ce livre, vous allez retrouver beaucoup de développement très intéressant sur les effets, thérapeutiques, plutôt dans son renversement comme ça de miroir sur les effets thérapeutiques des réseaux en ligne ou des des effets thérapeutiques sur les utilisateurs. Et donc, elle opère comme ça ce miroir. Donc ça, c'est la première référence. La deuxième importante, c'est Catherine Hiles qui, dans How We Think, va vraiment définir ce qu'elle appelle le milieu numérique. Et du coup, pour nous, c'était essentiel aussi parce que donc le milieu tel que le défini, c'est non pas un cadre qui serait simplement extérieur, à savoir je suis un sujet comme ça. Et puis autour de moi, il va y avoir les machines avec lesquelles je vais pouvoir utiliser ou ne pas utiliser. L'idée est de dire que dans ce milieu avec lequel je suis continuellement en interaction, cette interaction va former mon être lui-même depuis quasiment l'intérieur. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir comment en fait on est modelé comme ça en miroir par cette interaction et que c'est pas seulement quelque chose dont on pourrait potentiellement se couper. Et donc, elle développe comme ça, elle décrit l'ensemble des différentes modalités de régime d'attention, les formes de sentir et de penser qui vont se développer à ce contact avec le numérique. Donc, c'est ce qui va vraiment décrire ce qu'on appellera le post numérique, c'est que indépendamment de votre volonté, vous êtes dans ce régime post numérique parce que vous avez développé ces formes de réflexes, en quelque sorte, ou ces habitudes du fait de l'interaction critique ou non avec ces machines. Donc, cette idée de milieu numérique, nous, on a voulu l'associer au texte de Preciado, testo junkie et notamment à la notion de techno biopolitique. Alors, l'idée apportée par Preciado était un peu une sorte de nouveau pas dans les théories du genre. Vous voyez que ça va être long deux heures. Le nouveau pas dans les théories du genre et sa particularité, c'était de dire que le genre est pas seulement transformé par le langage, comme s'il y avait le corps d'un côté et puis les discours sur le corps qui sont extérieurs à lui. Et les discours ont une action depuis l'extérieur. Cette action est performative, mais le corps est modifié depuis l'intérieur à travers tous les produits de synthèse et donc les produits pharmaceutiques, notamment. Donc, c'est depuis cet intérieur là que le corps est culturellement travaillé. Et nous, on voulait penser ce rapport au numérique sur le modèle de ce travail depuis l'intérieur du corps. Et c'est par là qu'on a fait ce lien avec l'oeuvre que vous allez voir. Et donc, en lien avec cette idée de milieu numérique, moi, j'ai pensé à l'oeuvre de Cidzel Maneke Hansen, qui s'intitule Serocquelle, et qui est une artiste qui vit et travaille à Londres et qui travaille, qui réalise des sculptures, des vidéos, des installations, à partir de ses recherches sur la façon dont nos corps, à la fois humains, robotiques, virtuels, sont créés, représentés et manipulés par les industries pharmaceutiques. Et donc, Serocquelle, c'est le nom d'un antidépresseur qui a été, à un moment donné, le plus vendu au monde pour soigner les troubles bipolaires et de dépression. Et la voix qu'on va entendre, le discours qu'on va entendre, c'est un dialogue entre une mère et sa fille, qui est élu par l'artiste américaine Lindia Lundsch, et qui, en fait, explique comment les institutions médicales nous manipulent pour nous empêcher, en fait, d'avoir toute pensée dépressive et suicidaire, parce qu'elle deviendrait un obstacle à la productivité de notre travail. Et donc, je vous laisse voir le film, et puis ensuite, j'expliquerai la raison de ce choix de cette œuvre. C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cette vidéo, c'est lorsqu'on voit le médicament ou la drogue rentrer dans le corps, comme ça, qu'on voit depuis l'intérieur et depuis l'extérieur, pour finalement modifier nos émotions, nos affects, notre corps. Et je trouve que c'est intéressant d'en faire un lien avec les images qu'elle utilise l'artiste, puisque ces images ne sont pas anodines, ce sont des images qui sont tirées de publicités pour les médicaments. Donc, c'est à la fois un montage d'images qu'elle a tirées de ses publicités, mais également d'images qu'elle a créées elle-même en achetant un avatar en ligne. Et donc, je trouve ça très particulier, ce choix comme ça de corps virtuel, presque robotique, qu'on peut modifier par les médicaments, et qui agissent sur nous, c'est-à-dire que les images agissent sur nous de la même manière que les médicaments agissent sur nous. Et donc, il y a un lien, il y a un parallèle comme ça à faire sur la façon dont elle questionne l'opposition qu'on pourrait avoir entre le monde des médias, le monde extérieur et la représentation de notre corps ou le corps comme ça, comme on l'imagine. Et c'est pour ça que cette œuvre, elle parle particulièrement avec cette idée de milieu numérique où tout s'entremêle et nous sommes partis d'un tout. Et oui, bien sûr, je vais mettre le... Et donc, Ingrid, t'as suggéré une œuvre. Ouais, alors du coup, c'est vrai que moi, je viens un peu en contrepoint et ça me paraissait intéressant de venir historiciser de manière très récente, mais néanmoins historique, de représenter l'humain ou l'humanoïde en prise avec son milieu. Donc, pour revenir sur quelque chose de très classique, j'ai choisi la pièce la plus connue de Ed Atkins, qui s'appelle Rebounds, qui date de 2014 et qui a notamment été montrée au Palais de Tokyo. En 2014, on est déjà dans les prémices du post-internet. C'est une temporalité comme ça, très heureuse, très euphorique, où on a une pensée néolibérale qui pousse une conception de l'individu, qui serait comme ça, totalement libre dans un univers digital, sans frontières, sans restrictions matérielles, et comme ça, totalement jeté dans un cyberespace qui est encore plein de ses promesses utopiques, dans un monde aussi totalement globalisé, où les images un peu iconiques du début du post-internet, ça va être ces espaces de transit que sont les halls d'aéroports, que sont tous ces espaces, les shopping malls, les halls commerciaux, où l'individu se détache de son enveloppe de chair, et où il pourrait potentiellement devenir un pur esprit, où il pourrait se passer de nourriture, où il vivrait comme ça une vie éternelle et finalement très heureuse. À ce moment, Ed Atkins est peut-être un des premiers à venir pointer un peu ce qui va se préciser par la suite, c'est-à-dire cette texture beaucoup plus dysphorique, où à force de fantasmer l'être sans attache et la globalisation, on se retrouve au final avec des individus extrêmement solitaires. Donc la vidéo de Ed Atkins, « Reborns », qui se déploie d'habitude sur trois écrans, montre un peu à la fois la fin d'une certaine subjectivité romantique et le début d'une autre, au sens où cet avatar qu'on voit là est le produit de la rematérialisation d'un corps numérique sur le corps d'Ed Atkins, qui a donc joué l'acteur sur fond vert. Dans la vidéo, c'est un sujet qui déjà se délite. On le voit comme dégonflé, il y a des effets d'aplatissement. On n'est pas encore à l'intérieur du corps, les frontières de chair sont toujours là. Donc c'est là où on est vraiment avant la vidéo de Cicel Meineke Hansen, où tout est poreux, où tout est très fluide. Et cette vidéo-là va être une des rares ou un des meilleurs exemples de cette chair, de cette subjectivité, qui finalement, à force d'avoir délesté ses étages locales, se retrouve absolument solitaire. Donc c'est une texture romantique dans un certain sens, mais un romantisme extrêmement morbide, puisque pour reconquérir cette chair oubliée, on va voir le personnage qui va tomber dans toutes sortes d'excès. Donc on a aussi le rapport aux médicaments, mais qui est un rapport de la drogue et de la défense, plutôt que d'une augmentation de sa capacité à vivre. On voit la cigarette, qui va être un thème récurrent. On aura également l'alcool. Et donc on est là aussi dans un des premiers films d'un capitalisme tardif qui est déjà sur sa fin, et donc qui sera interrompu dans sa texture par les pubs de Lifestyle, mais qui pour l'instant, et avant la vidéo de Cicel Meineke Hansen, sont seulement encore des interruptions temporaires. Il y avait également une seconde vidéo qui vient après, qui me semblait intéressant aussi pour voir un peu comment, en l'espace de 4 ans, on est passé un peu de deux conceptions totalement différentes, de ce corps-là engagé dans son milieu numérique. Donc il s'agit d'un dispositif qui n'est pas tant de privation sensorielle, comme on le dit, mais plutôt d'augmentation sensorielle, de Simon Foujibra, qui s'appelle Empathy 1, qui a été présenté à la Fondation Lafayette notamment, et donc qui est un simulateur d'expérience. Là, ce qu'on voit, c'est la salle d'attente qui précède l'entrée dans ce boîtier, où on ne peut rentrer qu'à deux. On est toujours dans cette fin d'un individualisme, comme ça, d'un capitalisme globalisé, et où l'artiste va venir à travailler avec des concepteurs de parcs d'attraction pour venir calibrer les émotions de la personne. C'est-à-dire qu'on va être dans un dispositif vidéo avec des sièges qui vibrent, et qui va donc minutieusement venir produire des effets affectifs très forts, que ce soit d'hyper-stimulation, de joie, de nostalgie, toutes ces textures par lesquelles on passe dans une consommation de tourisme mondialisé, et qui va avoir été minutieusement étudiée pour produire les mêmes effets sur chacun, sans qu'aucun recul soit possible. Donc là, on est déjà passé dans autre chose. On est passé dans la codification des affects, vraiment leur génération par toute une économie mondialisée du tourisme, et également des expériences culturelles, quelles qu'elles soient. Le corps, sa représentation est totalement absente, puisqu'on passe directement au dispositif qui la génère. Il me semble que cette question est aussi plus structurelle et importante dans la définition du sujet, puisqu'habituellement, il y a chez certains théoriciens de ce qu'on a appelé la théorie des affects, qui émergent dans les années 90, et qui seraient une relecture de Deleuze en appuyant sur le côté Gattari, de Deleuze et Gattari, donc plutôt sur la partie psychanalytique, ou donc chez ces théoriciens des affects, dont Brian Massoumi notamment, qui écrit un livre qui s'appelle « The Parable of the Virtual », « Les paraboles du virtuel », où cet théoriciens, qui est un élève de Deleuze et Gattari, va faire une différence entre émotion et affect, au sens où l'émotion serait quelque chose d'individuel, qui serait une réaction contextuelle à une stimulation et qui serait propre à chacun, et où pour lui, l'affect est une force sociale plus vaste, et donc qui définit vraiment un certain type de société, un certain rapport au temps, et une texture commune. Et donc pour continuer aussi également un peu la place de l'économie par rapport à ses réflexions, c'est aussi par cette vidéo Simone de Fujiwara et par le contexte de l'économie du tourisme qu'on peut commencer à voir également comment ces affects sont les choses qui circulent entre les corps, et donc qui revient un peu sur votre réflexion, que ce ne serait pas quelque chose de privatif, mais vraiment de contextuel. Et on peut également convoquer, dans ce contexte-là, l'expression de Marc Fischer, qui parle du régime affectif du capitalisme tardif. Et donc pour lui, il a une réflexion très intéressante, qui nous dit que puisque le capitalisme a produit et vendu tous les biens qu'il pouvait produire et vendre, la force motrice de l'économie serait désormais, à partir de la fin des années 2010, les affects et vraiment les sentiments. Et donc que le rouage, le lubrifiant de l'économie se situerait là, dans cette capacité à vendre et à marchandiser des émotions et les dispositifs qui les transmettent. Juste pour finir là-dessus, lui, il apporte aussi une distinction assez intéressante, qui serait entre un concept paternel et un impératif maternel. Le concept paternel qui est en crise serait celui du devoir et de la responsabilité. Ça correspond aussi à la fin des grandes utopies, ça correspond à ce sentiment, comme chez Atkins, de l'individu qui est totalement délesté de son milieu, qu'on voit flotter et se dégonfler. Et donc cet impératif paternel serait remplacé par celui maternel de la jouissance, et donc qui serait cette recherche effrénée, mais finalement assez nihiliste, de la sensation toujours plus forte et toujours plus intense pour pallier l'absence de sens et de commun. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette première partie sur le milieu numérique. Vous voyez que vous en retrouverez toutes les références, du coup, dans le livret. Et le but, c'était ici de dessiner à nouveau plein de portes ouvertes, de portes que vous pourrez aller poursuivre pour ce sujet-là, qui est, comme vous l'avez vu, un champ, un tourbillon. Alors j'arrive du coup sans transition sur le deuxième point. Donc là, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qui va définir le milieu numérique d'une part ? Et puis le deuxième point, c'est sur un des autres sujets qui est aussi relatif à la manière dont on vit, enfin, dont on construit, on se construit soi-même, et donc du coup, est animé, anime notre vie, notamment affective. C'est donc ce deuxième point qu'on a appelé le « moi selfie ». Donc ça aussi fait écho et répond à de nombreuses critiques aussi qui est sur la présentation de soi sur les réseaux sociaux, qui est une présentation toujours très paradoxale, puisque on semble se présenter, ou que les personnes qui se présentent avec le plus de semblant d'authenticité sont les personnes qui ont le plus de followers. Donc d'une certaine manière, plus on montre sa vie privée ou plus ça semble privé, et plus, en fait, le personnage devient public. Donc il y a ce jeu-là. Du coup, on pourrait être tenté de se dire, ah, mais bon, du coup, c'est terrible, comment est-ce qu'on se construit soi-même dans un rapport complètement narcissique aussi, à mesurer sans cesse un peu son gloriomètre ? Donc il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été écrits un peu dans cette dimension-là. Et là, on a plutôt choisi la voie de Dominique Cardon dans un livre qui s'appelle, pas milieu, mais culture numérique, mais toujours dans la même idée, et qui, au contraire, décide de regarder cette construction de l'identité sur les réseaux sociaux sous un ordre, justement, de rapport à la collectivité. Donc on verra qu'il y a toujours un peu ce tandem entre la sévillitude de la personne derrière son écran et puis le rapport à l'autre. Et ce qui est très beau, c'est que, voilà, finalement, il montre que quand même une personne, jeune ou pas jeune, poste sur les réseaux sociaux et attend un assentiment, finalement, de la part d'autrui, c'est comme si cette personne attendait comme ça et se construisait dans le dialogue avec autrui. Alors on pourrait se dire, oui, c'est seulement pour avoir plus de regard sur soi, mais on peut aussi le regarder autrement comme étant dans la construction avec l'autre de soi. Et donc c'est ça qui nous a plu, de pouvoir au moins tirer ce fil possible pour quelque chose qui ne serait pas trop... Et puis, Dominique Cardon utilise cette figure du selfie comme étant un peu la figure type de l'identité en ligne, le selfie étant cette mise en scène de soi dans laquelle on montre qu'on se met en scène. Et donc, voilà, ce qui l'intéresse, ce qui permet ce contexte-là, cette identité selfie, qui pourrait paraître un peu étrange comme ça, c'est de justement ne pas opposer, comme je le disais en introduction, ma vie réelle d'une part, et puis je m'expose d'autre part. Et donc, du coup, je suis dans l'apparence, d'une part, je suis dans l'être, et puis de l'autre, je suis dans l'apparence, mais plutôt de voir un prolongement de l'un et l'autre, où, en fait, on est d'abord, on vit les choses d'une façon double, d'abord dans le réel, et puis aussi toujours déjà au moment où on le vit, comme étant en train de se le raconter soi-même, que l'on utilise les réseaux sociaux ou non, comme si c'était une modalité par laquelle qui devenait un paradigme un peu dominant et qui serait une sorte de mode de vie qui est une vie redoublée par le récit. Et ça, ça nous semblait intéressant aussi en termes de potentiel créatif. Et donc, du coup, il y a tout ce jeu entre le réel et la théâtralité qui, du coup, a amené cette nouvelle sélection de pièces. Et donc, ici, on voit une image de Mélissa Erodi. Donc, c'est une performance, donc on ne peut pas, évidemment, montrer la performance, mais il y a une courte vidéo qui présente, en fait, à la fois des éléments qui se trouvaient dans la performance et des... En fait, c'est une sorte de montage avec également les stories Instagram des visiteurs qui étaient lors de la performance. Donc, je vous montre juste cette vidéo qui est intéressante parce qu'elle est fragmentée comme un peu la façon dont on présente nos vies dans les réseaux sociaux. Et donc, la performance prenait place le soir et mettait en scène plusieurs performeurs qui avaient chacun un rôle et on voyait, par exemple, on a pu voir sur la vidéo une danseuse de pole dance qui faisait partie de ses personnages et au centre de tous ses personnages se trouvait l'artiste qui était, en fait, s'est mis en scène avec son portable et l'écran de son portable était projeté dans l'espace. Et donc, elle laissait voir au spectateur ce qu'elle faisait sur son portable. Donc, elle se prenait en selfie, elle écrivait des notes ou bien elle recevait des textos d'un certain personnage mystérieux qui s'appelait Echo. Et donc, en se mettant en scène comme ça, l'artiste, finalement, mettait le spectateur dans une position un peu inconfortable de gêne, un peu une gêne dont parlait Théodora avec cette mise en scène de soi sur les réseaux sociaux puisqu'elle donnait l'impression au spectateur d'être intrusive dans sa vie privée que finalement, elle montrait public. Et donc, par cela, elle nous montre un petit peu quand même ce qui se passe chez nous aussi dans la façon dont on se met en scène avec nos portables et comment on interagit avec nos téléphones portables. Et l'artiste aussi, par ailleurs, a été danseuse elle-même de Paul Dance et donc, elle connaît l'univers du spectacle et elle joue un peu de cet univers du spectacle qu'elle met en parallèle avec la façon dont on se met en scène dans les réseaux sociaux. Et donc, Mélissa Hérodit part son compte Instagram et c'est défini également comme sa pratique artistique va envoyer des messages, va envoyer des photos qu'elle appelle assez poétiquement des bouteilles à la mer pour ensuite observer la réaction des internautes. Et donc, je trouvais que c'était une œuvre qui était un bel écho à ce que disait Théodora dans cette partie Mes selfies. Et donc, toi Ingrid, en lien avec le travail de Mélissa et avec la partie Théodora, tu nous as proposé le travail d'Amalé Oulman. Oui, alors du coup, non, ça c'était plus une histoire. Mais du coup, je refais encore une fois l'histoire parce que je pense que c'est un corpus qui est clos et qui est fini. Et donc, on peut déjà en faire l'histoire en fait et au fil de quelques années, tout change. C'est une histoire qui est également rétrospective. C'est une histoire qu'on ne déroule plus depuis son début jusqu'à sa fin, mais qu'on relie plutôt depuis la fin en fait pour y revenir. Et donc, il me semblait qu'on ne pouvait pas faire l'impasse d'Amalé Oulman. Parce qu'on a parlé à la fois de performativité et de performance. Mais si on veut vraiment parler de performance, il y a donc cette pièce d'Amalé Oulman, elle aussi, tout aussi historique que celle d'Ed Atkins, qui, elle, avait la performance qu'elle a menée sur Instagram qui s'appelle Excellenties and Perfections en 2014. C'est une performance qui a été menée au fil de plusieurs mois et donc qui montre vraiment sur son compte Instagram personnel la transformation d'une jeune artiste qui est fraîchement émoulue de l'école d'art. Se transformer aller à Los Angeles, se teindre en blonde, se faire augmenter les seins et donc se transformer en sugar baby tout en investissant l'espace du compte Instagram d'Amalé Oulman. Donc, ce qui était assez intéressant à l'époque, c'est que tous ces followers du monde de l'art ont absolument rien compris. Ce qui est intéressant en rétrospectivement parlant, c'est que ça devient une performance à partir du moment où c'est quelque chose qui est défini dans le temps. Et ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui également, c'est qu'en fait, on voit aujourd'hui, à partir de ces années très récentes, 2020, voir un peu d'autres lectures de sa pièce, mais qui seraient aussi comme deux manières de recevoir cet univers numérique. C'était un peu le même point que je posais lors du dernier point où en fait, on était au début des années 2010 dans une texture comme ça, en apparence, très célébratoire, mais peut-être aussi critique, mais d'un point de vue d'une autre critique qui serait plutôt l'exacerbation mimétique. c'est un terme que j'emprunte et que je déforme et qui vient de Hal Foster, mais qui ne l'emploie pas du tout dans ce sens-là, qui moi me paraît assez bien correspondre en fait au mode d'intervention des artistes de cette génération qu'on nomme alternativement Post-Internet ou Dis-Magazine qui émerge au début des années 2010 et donc qui vont comme ça venir mimer, mais en y ajoutant comme ça toujours quelque chose d'un peu trop caricaturé, mimer le fonctionnement des réseaux sociaux de l'économie néolibérale. Donc Amalia Hollman en est un exemple puisqu'elle n'a pas du tout une position critique au sens où elle aurait une position moralisatrice, au sens où elle postulerait le fait qu'on pourrait échapper à cette texture-là où il y aurait encore un dehors. Ça, c'est une grande thématique aussi de l'époque, de dire qu'il n'y a pas de dehors, on est immergé dans cette patte-là, dans cette texture-là. Et donc comment on fait pour essayer de se débattre ? Eh bien, ça serait peut-être justement par l'exacerbation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à partir des années 2016, ce mode opératoire-là a été totalement disqualifié. Donc une posture critique revient. On cherche désespérément de se creuser un dehors, de se creuser une échappatoire. Donc ça peut être soit un fantasme de déconnexion totale, comme il y a eu pendant quelques années, ou alors à partir des années 2020, quelque chose qui revient, qui serait plutôt de revenir au contraire au numérique, au milieu néolibéral, pour y insérer peut-être une tonalité plus critique, mais plus modérée. Et donc, en contrepoint à Amalia Hollman, je voulais prendre la lecture que fait d'elle la théoricienne Legacy Russell, qui, en 2020, donc l'an passé, a publié un livre très intéressant qui s'appelle Glitch Feminism, qui est un manifeste, qui est un manifeste comme au début du post-internet, mais qui, elle, en tant qu'artiste, en tant que théoricienne et en tant que curatrice noire et lesbienne, va un peu relire toute l'histoire à la fois du cyberféminisme des années 90, qui est une histoire très blanche, mais également les œuvres des pionnières ou des pionniers du post-internet. Et donc, pour elle, ce qu'elle trouve à reprocher dans la performance d'Amalia Hollman, c'est, bon, non seulement que ça soit une femme blanche cis et qui mette en scène un mode de vie privilégié, ça, c'est à la fois la réussite de sa pièce et également son impasse, c'est qu'il y a une audience sur Internet, il y en a toujours une, pour des modes de vie privilégiés de ce genre de personnes. C'est là où Amalia Hollman met totalement le doigt sur un trait qu'elle force de l'écosystème numérique et c'est là où Legacy Russell, elle, vient dire au contraire que ça ne correspondrait plus vraiment à la texture de l'époque et où elle, ce dont elle se fait l'avocate, ça serait au contraire de dépasser le sujet et donc d'aller vers le glitch qui serait cette disparition du sujet et d'aller vers une désidentification qui serait un retour non plus tant aux années 2010 mais plutôt vraiment aux premières utopies du web libre des années 90 où donc on avait encore, on avait des pseudonymes qui n'étaient pas le vrai nom comme Facebook qui imposera l'usage du vrai nom et donc qui définira les années 2010 et où donc en fait, pour elle, pour les corps, elle dit que pour les corps minoritaires, le web c'est l'endroit où on peut vraiment disparaître mais à condition de ne plus être seulement dans l'exacerbation mais vraiment dans la fuite et donc, voilà, donc pour moi c'était un peu deux moments intéressants qui seraient d'un côté vraiment l'exacerbation et de l'autre une fuite ou une sécession totale. Merci beaucoup. Alors, à nouveau, merci de nous avoir encore ouvert toutes ces portes et ces liens. Sans transition, j'arrive sur la... Enfin, transition à moitié puisque la troisième partie s'appelle Mes avatars et donc c'est vrai que ce mois du selfie, le mois des réseaux sociaux est comme une sorte d'avatar à demi avoué puisque du coup il est vrai que le terme d'avatar est souvent utilisé pour désigner les personnages dans des jeux vidéo et donc du coup des personnages qui semblent des personnages fictifs mais qu'on voit dans de nombreuses études que les personnages des jeux vidéo ont toujours quelque part quelque chose à voir avec le sujet qui se trouve derrière et qui est en train de jouer et donc du coup loin d'être seulement le personnage fictif il y a une sorte de prolongement du sujet lui-même comme s'il faisait vivre une partie de lui-même qui l'autorisait à vivre dans certaines conditions ou pas. Alors pour ça je cite le travail de Sherry Turkle que j'ai mentionné tout à l'heure dans lequel elle travaille dans les années 90 sur ce jeu de réalité virtuelle basé sur du texte qui s'appelle mode et dans lequel tous les univers sont décrits que ce soit les lieux les personnages tout se fait par le texte et donc elle y voit un peu l'incarnation de la pensée post-moderne puisque du coup là c'est vraiment la performativité c'est-à-dire que la réalité du corps elle est textuelle et puis elle décrit notamment les rapports sexuels entre les personnes qui se font entièrement par le texte et qui sont très intéressantes aussi dans une sorte de brouillage entre le texte et la réalité des sensations ça c'était un événement et puis en décrivant en faisant sa recherche sur les usagers les usagères les joueurs et bien elle voit que beaucoup ont des multiples personnages et donc le personnage de la vie dite réelle n'est qu'une modalité d'expression de soi et qui n'est pas forcément toujours vécue comme la plus intéressante donc juste comme une fenêtre parmi cette constellation des identités ou que par ailleurs beaucoup jouent en fait d'une identité construite qui va servir à régler un problème traumatique de sa vie personnelle et donc du coup ce personnage qui semble fictif vient comme travailler de soi un problème psychologique en rejoint des scènes traumatiques par exemple et donc du coup c'est cette espèce de démultiplication du moi avec l'autorisation sur l'espace virtuel de faire apparaître toutes ces petites facettes qui sont soit brimées soit rendues impossibles parce que techniquement impossibles dans la vie réelle alors c'est vrai qu'on a souvent en tête les débats autour des jeux de violence est-ce que la violence est-ce que ça accentue les caractères les comportements violents ou bien est-ce qu'au contraire un jeu violent ça sert d'exutoire et donc on libère de la violence sur le jeu et puis on est plus calme dans la vie et bien d'une certaine manière on est toujours dans cette ambivalence-là bien sûr sur des modalités affectives plus fines mais ça se joue aussi et c'est cet autre aspect sur lequel on voulait insister sur le non pas la violence mais au contraire la grande sensibilité comme si dans notre vie réelle il n'était pas si facile dans certains contextes de se montrer sensible et donc du coup derrière l'écran derrière le texte il est aussi possible de laisser une partie de soi du soi le plus intime et le plus secret par son romantisme parce que voilà donc tout ce qui est comme ça et donc c'est avec cette idée-là de montrer un soi sensible qu'Angela a pensé à cette œuvre alors moi j'ai pensé à l'œuvre de Sarah Sadie qui a été présentée dans le sud de la France très récemment 2007 année je crois j'ai toujours du mal à prononcer le titre je crois que c'est K'tob Togon et sans introduction en fait je vais vous laisser la voir et puis ensuite on en discutera le film est très touchant je pense qu'il a parlé à beaucoup de personnes mais je trouve que Sarah Sadie qui est dans ce film elle ouvre une belle réflexion sur le rôle que peuvent prendre les jeux vidéo dans la vie comme un réceptacle possible de nos sentiments de nos émotions qu'on ne peut pas forcément exprimer dans la vie hors ligne je dirais ici le personnage Zine peut-être exprime des sentiments et ses émotions ou il expose ses fragilités et peut-être que dans la vraie vie la vie hors ligne en tout cas il ne pourrait pas le faire donc j'ai trouvé que c'était intéressant et également son utilisation de l'esthétique GTA est très intéressante puisqu'elle détourne l'esthétique GTA qui est généralement assimilée à un lieu obligé de violence et ici elle en fait un lieu de tous les possibles et d'une belle histoire d'amour donc j'ai trouvé que cette oeuvre était particulièrement belle et intéressante sur l'usage des jeux vidéo et aussi pour terminer c'est intéressant de voir la façon dont elle intègre des éléments de la ville de Marseille et elle brouille en faisant ça elle brouille encore plus la distinction entre jeu et réalité puisque GTA normalement s'inscrit dans la ville de Los Angeles et donc elle peut également par cela amener des questions sociales propres à la diaspora marocaine qui vit à Marseille donc c'est une oeuvre qui nous questionne et brouille un peu cette distinction entre jeu vidéo et réalité Ingrid je crois que tu as proposé en lien avec ça alors moi ce qui m'intéressait c'était un peu de décliner les manières dont les avatars et leur capacité à faire des mondes en fait vont progressivement se décoller du réel avec Sarah Sadi qu'on est vraiment à l'ultime stade de ce phénomène là puisqu'on est totalement dans une fiction on est dans une fiction où en fait la réalité virtuelle sert à incarner un personnage comme ça aurait pu être pour un film et où en fait c'est des prémices totalement fictionnelles pour passer du love au communisme il y a un des premiers exemples que je voulais convoquer c'était la simulation sur la plateforme Second Life de l'artiste chinoise Cao Fei ce qui est intéressant c'est qu'on est un peu avant ce qu'on décline normalement comme le début du post-internet qui serait la crise de Wall Street en 2008 là on est en 2007 mais ça vient du fait que c'est une artiste chinoise qui vit sous le régime communiste et qui en est très critique et donc qui pour amener sa critique à la fois de l'héritage communiste de la Chine mais aussi de la modernisation à outrance du même pays va venir incarner tous les jours de 7 à 10 heures il me semble de 8 à 10 heures par jour va venir incarner un avatar qui est elle-même qu'elle appelle China Tracy dans une ville dans une ville qui reprend certains des symboles de la Chine mais comme ça condensé à l'échelle d'une toute petite île avec ce gros panda qui flotte au-dessus des airs qui en réalité représente Mao et donc elle va commencer à voir un peu comment faire fonctionner une ville imaginaire où elle serait à la fois partie prenante des déterminismes sociaux mais également actrices à l'intérieur de ce système-là donc ça c'est vraiment c'est aussi une performance c'est quelque chose qui est basé dans le temps et l'espace et là on a donc peut-être un premier exemple de la réalité virtuelle comme adhérence totale au réel puisque c'est une critique absolument transparente du régime mais qui par cet infime décalage va finalement pouvoir passer et pouvoir exister un deuxième exemple ensuite pour aller assez vite ça serait de passer absolument à autre chose à un autre échelon qui serait la fabrique d'un monde d'un monde en tant vraiment qu'écosystème en fait peuplé de diverses créatures et qui est cette pièce que l'artiste Ayan Cheng va réaliser de 2015 à 2017 où lui il va totalement du coup se décaler encore plus du réel puisqu'il va poser les bases d'un écosystème naturel peuplé d'organismes naturels végétaux et humains et en instaurant certains paramètres en fait va le laisser évoluer donc là on est au niveau en fait de la fabrique de monde de la fabrique de monde qui est mis un reflet ou une critique d'une société existante qui n'est pas une manière de la déplacer ailleurs qui n'est pas non plus de la fiction mais qui est une simulation pour voir ce que pourrait donner un modèle de société totalement contrôlé au début mais laisser ensuite évoluer et croître comme n'importe quelle vie organique ou comme n'importe quel modèle social donc là on est déjà dans un second aspect où par rapport à cette question des affects et de la subjectivité qui nous intéresse c'est également aussi une manière de prendre conscience à quel point on est englué comme ça dans des paramètres qu'on n'a pas choisi d'instaurer et au final le seul choix qu'on aurait ce serait de prendre du recul et de regarder défiler son enregistrement sur des écrans qui est la manière dont il le présente ensuite dans l'espace et il me semble que c'était un assez bon parallèle après avec un troisième niveau qui est cette pièce très très récente d'Hito Stayer qui s'appelle Social Sim qui est actuellement installée au centre de Pompidou qui est donc sa dernière pièce en oeuvre en date et qui est une oeuvre en fait où l'artiste va venir faire danser des avatars de policiers donc on a cette texture assez caractéristique des pièces d'Hito Stayer qui sont souvent assez grotesques puisqu'elle elle est encore dans cette texture comme ça d'exacerbation du milieu des années 2010 mais appliquée à une texture beaucoup plus violente il s'agit des réalités policières donc pour cette pièce elle va s'inspirer en fait de chorégraphies qu'on trouve sur internet et sur TikTok elle va montrer comment le fait que tout le monde reprenne les mêmes mouvements ce qui sur TikTok est quelque chose d'assez drôle c'est ses chorégraphies d'adolescents en pleine rue où a priori c'est quelque chose d'absolument inoffensif elle va reprendre une chorégraphie elle va l'appliquer à des avatars de policiers donc elle va faire danser ses policiers donc c'est absolument grotesque au début c'est plutôt assez drôle mais pour elle il s'agit vraiment en fait de venir mettre en exergue une théorie de sociologue qui est celle de la chorégraphie sociale justement et de la simulation sociale et de montrer à quel point en fait à quel point chacun est de plus en plus contrôlé par des logiques algorithmiques qui font donc danser chacun comme des pantins désarticulés comme ces policiers là et donc c'est également pour elle une manière de dénoncer la stupidité digitale et c'est toutes ces abstractions sociales en fait et encore une fois elle ne prend pas une position critique mais elle le pousse jusqu'à l'extrême et jusqu'à un ridicule qui est tellement outrancier qu'évidemment la critique arrive mais c'est chacun qui fait recul sur ces logiques là qu'on connaît tous plutôt que ça soit pointé du dedans de l'oeuvre donc c'est c'est à la fois une manière de réagir de réagir à ces émotions sociales et socialisées mais également peut-être de refaire une place à cette autre forme de critique qui serait l'exacerbation mimétique et ça pose aussi évidemment en contrepoint à la vidéo de Sarah Sadik ça montre un peu les deux extrêmes c'est à dire à quel point on peut tirer une même technologie dans un sens ou dans l'autre c'est à dire vraiment comme quelque chose d'intime et d'individuel ou au contraire comme une manière de montrer les rouages sociaux de cette chorégraphie sociale et de cette simulation sociale et la simulation sociale c'est vraiment un nouveau champ de recherche en fait des sciences sociales qui émergent au cours de ces derniers temps et qui d'ailleurs n'est pas forcément rattachée à un corps c'est en général c'est plus des patterns des motifs de comportement mais là où elle le modélise par ces policiers qui sont vraiment très sommairement esquissés c'est aussi une manière par les images de nous faire prendre conscience de ce qui nous détermine de manière absolument invisible Merci beaucoup On a encore deux points dont un qui est un peu un point le plus le plus lourd et puis le plus conséquent qui est la chambre d'écho je peux dire ça donc ce quatrième point qui s'appelle chambre d'écho c'est en fait une référence donc là on est sur bon c'est avant ça donc c'est une référence en fait à un texte qui était qui était très célèbre d'Elie Pariser qui s'appelle Filter Bubbles qui est publié en 2011 et dans ce texte il montre que depuis que Internet qui était un formidable lieu de découverte d'informations hétérogènes etc ce qui a été critiqué par la suite mais enfin l'idée que Internet était un superbe endroit de découverte d'une diversité en fait c'était énormément réduit depuis l'arrivée des recommandations personnalisées et donc ces recommandations personnalisées et bien c'est justement ces algorithmes qui vont faire qu'on va présélectionner ce que vous pouvez voir sur votre fil d'actualité ou on va pouvoir vous faire des recommandations en fonction de ce que vous allez rechercher et tous les systèmes de recherche fonctionnent sur cette espèce d'anticipation de ce que vous êtes et ce que vous êtes susceptible d'aimer pour pouvoir vous proposer ce que vous avez vraiment envie de chercher et du coup à la fois c'est super c'est à dire que tout le monde l'utilise en disant en fait c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser Google qu'un autre moteur de recherche parce que c'est plus rapide de fait parce que du coup ils ont énormément de données statistiques qui permettent justement de préciser ce que vous voudriez chercher donc ça ça fonctionne et en même temps et bien ce que ça génère c'est une sorte d'entre-soi et de bulle comme ça une bulle qui est notamment aussi une bulle idéologique à savoir justement sur Facebook on voit les fils d'actualité ou sur Facebook ou sur d'autres médias ça c'est un effet de génération on voit les fils en fonction des personnes qui ont les mêmes idées politiques que nous par exemple ou autre et donc du coup ça crée comme ça ces bulles qui enfermeraient la pensée et qui notamment empêcheraient toute créativité dans le là je cite le livre de Pariser parce que justement la créativité c'est ce qui vient par la confrontation avec de l'autre et de la différence voire dans ces clashs et dans ces voilà dans ces non-communications dans des lieux justement conflictuels donc en se générant comme ça ce petit cocon voilà idéologique et bien ça peut générer non seulement une sorte de cristallisation de la pensée mais ça donne naissance aussi à un renforcement d'idéologie donc cette pensée ce texte a été vraiment très répandu il reste très présent aujourd'hui et du coup de fait il reste une référence incontournable mais d'autres auteurs ont essayé en tout cas de penser cette bulle de filtre de façon plus positive ou en tout cas pour faire balance en recherchant plutôt les aspects d'une certaine manière vertueux de ces bulles alors ça paraît difficile à dire comment une bulle un enfermement dans une homogénéité socio-culturelle peut être vertueux et bien c'est le cas lorsque justement dans un contexte qui est un contexte de minorité politique qui a besoin de se retrouver lorsqu'elles sont justement en minorité et donc ça crée comme ça un commun là où on est dispersé et ça permet des rassemblements de forces alors cette idée là elle a été surtout développée avant ça donc dans les années 90 par Arjun Appadurai et qui parle de diaspora de public donc son idée c'était vraiment de valoriser les technologies de l'information et de communication pour la catégorie particulière qui sont les immigrés qui sont en minorité dans leur pays de vie là où ils s'installent et qui veulent être rattachés à leur culture d'origine et donc déjà il y a l'utilisation des réseaux de communication pour y être rattachés avec des membres de la famille ou autre d'une part il y a le fait de s'alimenter toujours d'une culture d'origine d'autre part et il y a le fait de pouvoir être en relation c'est ce qui crée cet espèce de diaspora de public et donc du coup on crée une bulle à l'intérieur de la diaspora et à l'intérieur de cette bulle ça génère comme ça une forme de force de possibilité de mobilisation politique y compris pour apporter des changements politiques sur ce lieu d'origine et donc c'est cette partie là qui nous intéressait nous de valoriser à savoir comment cette bulle si critiquée qui est la bulle de l'entre-soi idéologique peut être aussi la bulle dans laquelle justement on se retrouve dans une sorte de chambre un lieu qui est confortable un lieu aussi de repos et un lieu où on se réunit pour pouvoir être en action dans une forme de résistance et d'action politique et donc c'est ça qui a amené la référence qu'on va vous montrer là tout de suite et donc juste avant de parler de Tabitha Rezer je voulais juste signaler que l'oeuvre qu'on a vue de Sarah Sadie qui a été produite par une institution marseillaise qui s'appelle Triangle que j'ai oublié de mentionner dans l'introduction et on avait également pensé à une autre oeuvre en écho à ce que disait Théodora qui est celle de Ed Forniels qui est un artiste qui s'intéresse aux différents comportements qui se passent dans les forums et dans les groupes comme les groupes Facebook et qui essaie de comprendre comment dans les forums prospère pourquoi dans les forums prospère beaucoup de propos et de comportements misogynes racistes et il essaye un peu par des performances analyser cela donc malheureusement très bref sur son travail mais je pense que c'est mieux de tout de suite parler de Tabitha Rezer qui elle a créé l'oeuvre Deep Down Title en 2017 et Tabitha Rezer c'est une artiste mais aussi une activiste et une guérisseuse qui s'intéresse et qui essaye de dénoncer la violence dans les structures de pouvoir qui sont en place dans l'espace numérique et et donc elle réalise des performances des vidéos des installations et comme une comme une activiste finalement des médias elle nous donne des outils pour résister à l'hégémonie occidentale qui vient contrôler tous les contenus internet et qui produit une esthétique prédominante sur internet donc je vous invite à voir une partie de cette vidéo et ensuite je développerai un petit peu plus exclusionary classiste patriarchale raciste homophobique transphobique fatphobique homophobique coercive et manipulative l'internet reproducte l'ouest off-line raciale économique politique et culture violence et domination légitimise l'idée de modernité et de technologie et donc ce qui est intéressant dans cette dans cette vidéo c'est tout d'abord le sujet des câbles internet qui parcourent les océans et qui et qui reprennent donc les chemins maritimes occidentaux et donc d'une certaine manière l'artiste elle vient elle rend matériel ou rend visible ce qui est invisible et ensuite on ne peut pas voir toute la vidéo mais l'artiste a toujours cette tabi taré ça a toujours une démarche spirituelle avec une démarche de soins aussi et donc elle va elle va parler de l'eau comme un qui est à l'origine de nombreuses cosmologies et elle va parler également du fait que l'eau est dans certaines cosmologies est une sorte d'interface de communication avec l'au-delà tout comme internet et donc en fait elle va également réaliser des performances pour essayer de restaurer ce problème et le traumatisme qu'a subi l'eau et et réfléchir à comment être connecté avec internet sans se sentir aliéné ou ou manipulé donc voilà donc internet ici pour tabi taréser c'est comme une plateforme de dissémination et de sensibilisation à des sujets politiques et sociaux alors par rapport à ces questions de communé de communautés politiques c'est quelque chose qui se passe un peu plus d'image mais il y a un tournant aussi qui prend vraiment la mesure de la fin des cyber-utopies qui se situerait en 2016 en 2016 on a à la fois 10 magazines qui éclatent qui met la clé sous la porte c'est le moment de l'institutionnalisation où tous ces artistes là qui avant étaient intégrés au mouvement vont se mettre à poursuivre des carrières solos c'est également l'année de l'élection de Trump et c'est l'arrivée un peu des premières cartographies et des premiers travaux universitaires sur l'effet justement de ces plateformes sociales par rapport à l'engagement politique on a tout d'abord Angela Nagel qui publie ce livre qui s'appelle Kill All Normies Unlike Culture Awards from 4chan and Tumblr to Trump and the alt-right en 2017 et qui est un peu le premier diagnostic qui prend au sérieux en fait ce qui se passe sur les forums de 4chan ce qui se passe sur Tumblr ce qui se passera par la suite sur TikTok mais qui pose le diagnostic inverse que celui qui était jusqu'ici tenu pour établi où on pensait que les plateformes que le type de réseau allait modeler la sensibilité politique et elle montre que c'est totalement l'inverse c'est à dire que pour elle en fait la politique de la transgression qui avant était une stratégie de gauche va passer vers cette nouvelle droite qu'on appelle alt-right et qui depuis aura fourni toute une série de commentaires sur le fait que la gauche ne sait pas faire de même c'est un titre assez iconique c'est The Left Grand Meme et donc il y a un artiste aussi un artiste qui est plutôt un théoricien mais donc qui emploie ce langage visuel très dynamique qui fait vraiment oeuvre de ses cartographies qui s'appelle Joshua Citarella qui à partir de 2008 va commencer un grand projet politique qu'il appelle Politigramme par rapport à la post-left à la post-gauche et donc qui lui va reprendre un peu le constat d'Angela Nagel pour l'emmener vers un constat générationnel c'est à dire qu'il va aussi prendre à rebours les typologies habituellement établies pour vraiment essayer de se concentrer sur la génération Z cette génération qui serait donc née après 2010 il me semble après 2000 donc très récente et pour en fait prouver que le conservatisme de la génération Z est totalement le produit des bulles de filtre mais que paradoxalement l'ironie l'ironie cette texture un peu fin de siècle qu'on associe d'habitude à les générations passées va être le vecteur de leur politisation donc lui il va aussi tracer une typologie comme ça beaucoup plus dynamique de ce que vraiment de ce que les mêmes de ce que cette texture comme ça un peu un peu un peu nihiliste un peu de surface un peu un peu drôle fait par rapport à l'engagement politique et comment tout ça se dessine et donc il fait comme ça un gradient où il passe d'abord d'un usage apolitique d'internet à ce qu'il appelle l'ouverture à la nouvelle narration qui passerait par les trolls et les mêmes ensuite l'ironie qui marquerait donc l'adoption d'une nouvelle narration en ce qu'il s'agit des arts dissociés de quelque chose établi et ensuite comment on retourne finalement sur une idéologie donc toute cette texture comme ça un peu apolitique qu'on a beaucoup pu reprocher à la génération Z pour lui en fait il faut au contraire la prendre de manière très au sérieux puisque c'est là où émergent les nouvelles idéologies qui font paradoxalement que cette nouvelle génération est beaucoup plus réactionnaire que leurs parents en fait et c'est un peu le bon c'est son diagnostic mais du coup il y a aussi on peut aussi le prendre à rebours et donc voir que finalement les réseaux sociaux ne conditionnent pas du tout un certain type d'idéologie puisque c'est absolument l'inverse qui se produit et donc ça c'était un peu c'était un peu son constat donc auquel il parvient à la fin des années 2020 et qui va ouvrir aujourd'hui sur une idée qui sera celle du deplatforming qui serait celle de la sortie des plateformes au contraire où lui il voit apparaître à partir des années vraiment très récentes 2020 2019 2020 un autre contre-usage de ces réseaux sociaux par une génération Z qui se voudrait dissidente et donc qui va vraiment prendre la mesure en fait du fait que ces structures contrôlées par la Silicon Valley finalement deviennent l'outil de légitimation politique et donc il dit qu'on voit apparaître les prémices comme ça de quelques individus qui tentent de sortir des plateformes et donc c'est également je pense un phénomène qui est assez fort en ce moment où on a vraiment des logiques de sécession où on disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus de dehors ce qui au final n'est pas si grave si tant est qu'on fasse éclater le centre et qu'on construise des contre-modèles et donc pour revenir à ces questions de voix minoritaires il y a aussi un autre exemple qui est né l'an passé pendant le confinement et qui est une plateforme qui s'appelle Dark Study et qui est un programme d'éducation en ligne en fait alternatif qui est né de quelques enseignantes américaines qui se sont retrouvées au chômage pendant la crise et qui ont décidé de créer leur propre programme leur propre master en art sur une plateforme en ligne avec les intervenants du monde de l'art et donc qui serait à la fois un programme gratuit et un programme qui permettrait d'avoir au curriculum des voix et des théories qu'on entend peu et donc ça serait pour elle en fait cette manière de faire sécession du centre et de non plus tenter de réformer les institutions mais vraiment de les dédoubler serait aussi une manière de tirer parti des potentialités de l'environnement numérique qui serait tout simplement qu'on peut créer des choses plus rapidement et avec moins de moyens que dans le monde réel pour ensuite voir un peu comment on pourrait mettre en place des modèles alternatifs les tester et ensuite une fois qu'ils seraient éprouvés les rebasculer dans le centre Merci beaucoup Je passe tout de suite à mon cinquième point qui sont donc les émotions post-humaines Alors on avait on était parti de ces émotions augmentées si vous vous souvenez de ce début où on change de paradigme à savoir on ne pense plus du côté de robots est-ce que ce robot est capable d'émotions mais du côté plutôt de l'humain à savoir dans quelle mesure est-ce que les émotions humaines sont transformées presque comme si c'était de l'intérieur par l'interaction avec les nouvelles technologies et on arrive à presque encore un état pour plus sortir de l'humain dans la mesure où finalement ce qui va compter ce sera l'émotion comme telle et l'émotion va primer sur l'entité les deux entités en relation donc c'est ce qu'on voulait mettre en avant alors c'est vrai qu'il y a plein de sujets soulevés dans la construction de l'identité qui est dédoublée qui est plurielle comme résultat de l'intégration avec les réseaux et bien du coup se pose aussi la question du coup l'affectivité si elle a un sujet qui est éclaté est-ce que c'est vraiment une affectivité ralliée à un sujet à cet éclatement ou à ce voilà et du coup on sort plutôt de la subjectivité comment qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une émotion as subjective ou qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une émotion ah humaine alors que tout le débat était initialement de se dire ah l'émotion c'est vraiment le propre de l'humain là on sort complètement en se disant finalement est-ce qu'on peut sortir l'émotion de l'humain et du coup c'est là-dessus qu'on voulait finir à savoir que ça correspond un peu à un courant aussi dans ces pensées des nouvelles technologies qui va vers des pensées très en cosmologie et c'est je cite là seulement deux exemples qui sont Rosie Braidotti et Yves Citon alors c'est vrai que donc Rosie Braidotti construit alors je ne sais pas si tu vas valider donc dans cette expression de post-humain avec l'idée que du coup il s'agit d'aller au-delà de simplement comme on pense transhumanisme un dépassement de l'humain par les techniques mais plutôt à quelque chose qui viendrait après l'humain au sens d'une sortie de l'anthropocentrisme qui serait rendue possible ça rappelle les textes d'Araoué aussi lointellement mais vraiment où cette abolition de l'opposition nette entre l'humain et la machine vient casser cette identité et notamment l'identité humaine et donc on rentre comme ça dans un air non anthropocentré et donc ça ouvre cette question comment on pense des émotions de façon non anthropocentrée et donc c'est ça que ça ouvre le texte d'Ipsiton pour revenir aussi à ces questions des bulles idéologiques il a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle le relationnalisme et ce qui est toujours intéressant c'est de voir comment on passe de l'idée qu'il y a un nouveau régime de pensée à savoir donc du coup nos modes de pensée nos modes de sentir sont transformés par le numérique etc très bien c'est une chose et puis à une sorte de nouvelle cosmologie où qui vient du coup prendre en compte l'ensemble des êtres et là on sort de la sphère de la pensée humaine même de ses actions politiques ou bien c'est le champ politique qui devient beaucoup plus large qui englobe des questions environnementales et qui questionne les rapports à des multiples écosystèmes notamment des notions écologiques et autres et du coup on a cette sorte de tournant vers une pensée dans laquelle la relation prime sur les entités en question et donc c'est ce qu'on retrouve dans certaines des pratiques qu'on va citer là et donc en écho avec cette notion d'écosystème j'ai pensé au duo d'artistes Salomé Chatrio et Samuel Fass qui s'emparent de différents médiums donc la sculpture mais aussi la modélisation 3D les installations les performances pour créer des paysages abstraits comme on peut le voir ici où se mêlent à la fois des formes humaines mais aussi des machines des formes machiniques et organiques donc ils modélisent ces formes hybrides qu'on peut voir ici sur les écrans et qu'ils vont présenter aux côtés de sculptures et parfois qu'ils vont activer par des performances et donc j'ai pensé à leur travail notamment parce qu'ils parlent de leurs oeuvres comme des écosystèmes au sein desquels peuvent se créer des passages comme ça entre la machine et les humains et je vais vous montrer une vidéo de leurs performances pour qu'on puisse avoir un aperçu je pense je suis vraiment très chaud et sweat et je sens que tout le monde se regarde et me pensent que je suis vraiment stupide et je sens qu'ils vont être stupides et donc dans cet extrait de leurs performances synthetic bodies qui a été présenté dans différents endroits donc je ne sais pas si je ne me suis pas trompée sur le si c'est pas grave ils emploient les termes de réseau d'âme ou de technonature pour désigner les différents éléments qui se trouvent dans leurs oeuvres ou l'entité humaine finalement comme ils le disent est totalement démembrée désorganisée et ils proposent une vision d'un futur un peu inspiré de la science-fiction ou même du transhumanisme et ce qui est très beau aussi dans leur travail c'est que dans cet écosystème c'est la façon dont ils traitent les émotions dans ces écosystèmes et je les cite ils disent que les émotions deviennent un corps à part entière et que pour eux un corps n'a pas d'émotion mais c'est plutôt une émotion qui va s'insérer dans leur corps et par cela ils tentent de donner une forme de vision apaisée entre justement les formes organiques les humains et les machines il y avait une pièce de Cécile B. Evans qui est une artiste qui depuis a été beaucoup exposée mais qu'elle a fait en 2016 qui s'appelle What the Heart Wants 2016 qui est donc cette année on l'a vu où c'est vraiment ce tournant politique en fait la fin de cyberitopie le début des régimes autoritaires le début de la prise de conscience finalement de tout ce que cet écosystème-là peut engendrer de mauvais et de très terriens plutôt que cette fuite dans un cyberespace globalisé et donc dans cette pièce Cécile B. Evans justement va aborder de front l'incertitude de l'humain puisqu'elle va mettre en scène un protagoniste féminin qui s'appelle Hyper qui en vérité est un système informatique omnipotent qui donc est doué d'une conscience d'une conscience éternelle aux dimensions de l'univers et qui a une mémoire aussi une mémoire qui se souvient de tout et elle va aller un peu à rebours en fait de ce postulat qui serait que justement que les machines pourraient se détacher des émotions et c'est en cela qu'elles seraient puissantes puisqu'elles arriveraient à transcender ce qui nous retient finalement à notre condition d'humain et pour elle elle montre justement comme une espèce de constat comme ça un peu un peu fatal et romantique que finalement cette entité cette intelligence artificielle qui s'appelle Hyper qui maintenant est dénuée de corps ce qui la retient encore attachée au monde c'est justement sa capacité à l'empathie et à l'amour donc ça c'était un peu une vidéo iconique des années des années 2016 et où du coup on voit de manière assez intéressante que finalement ce qui va se passer ça va pas du tout être une sortie de l'humain au sens où on parle souvent de transhumanisme mais qui est quand même une pensée qui est entachée plutôt qui paraît très datée qui est plutôt entachée pour moi d'un esprit des années 90 à l'époque où tout ça n'était pas du tout sur le point de se réaliser et où au contraire en fait aujourd'hui on reconquiert le terme de post-humain notamment via Rosie Bride-Otty ou via Nathalie Catherine Hales et finalement le post-humain ne va pas du tout être un au-delà de l'humain ça va être tout simplement une manière de critiquer la définition de l'humain mais la définition de l'humain telle qu'elle a été créée par les lumières donc c'est une définition de l'humain qui tout simplement n'est pas du tout universelle où l'homme de vitru on le voit bien finalement c'est un homme blanc, valide beau, en bonne santé et donc où il y a toute une partie de l'humanité qui a été exclue par cette définition de l'humain donc qu'est-ce qui n'est pas humain finalement c'est pas le post-humain mais c'est le non-humain et le non-humain ce sont bien des vrais corps ce sont des corps minoritaires ce sont des corps racisés et donc le postulat assez intéressant de Rosie Braidotti c'est finalement de renverser tout ce qu'on pourrait mettre de vernis technologique comme ça un peu luisant et appétissant sur le post-humain mais finalement de dire en fait c'est des corps très matériels mais la seule manière de sortir de la définition restrictive de l'humain de ces autres corps qui ont été postulés comme non-humain et donc qui a fourni toute la base au système de domination coloniale de l'Europe qui s'est appuyé sur ce cœur justement humain c'est de postuler un post-humain où il n'y aurait pas de non-humain mais finalement c'est une manière en fait très politique de faire retour à un humain beaucoup plus vaste qui est tout simplement humain mais qui peut-être serait pleinement humain et finalement elle nous montre en fait que par ce terme de post-humain on n'a pas finalement la technologie ne ferait que reproduire des biais des biais hérités et que finalement l'avancée la plus poussée qu'on pourrait donner à tout cet imaginaire ce serait tout simplement de revenir sur ces structures qui nous déterminent et qui nous pensent et qui nous oppressent depuis la lumière et pour elle c'est un peu là en fait on devrait convoquer la force de l'imaginaire et la force d'un post-humain puisque c'est un effort de penser qui est tellement difficile puisque ça impose de renverser nos catégories qu'on a besoin en fait de sortir de ce paradigme là hérité des lumières pour aller vers autre chose mais qui finalement est simplement humain matériel et politique merci pour ce beau mot de la fin donc Sous-titrage FR ?